Pour tracer de droite ces quantes perpendiculaires, il te faudra un crayon à papier bien aiguisé. Pour savoir s'il est bien aiguisé, on fait comme ceci au bout de l'index. Ah ben là, il ne pique pas trop, donc je vais l'aiguiser. Il faut aiguiser son crayon régulièrement, il doit être toujours bien pointu. Là, ça me fait mal, donc ça veut dire qu'il est bien aiguisé. Il te faudra donc une règle également, une gomme au cas où et surtout une équerre. Je prends l'équerre. Je trace d'un côté et de l'autre de l'angle droit. Tu as remarqué que je ne vais pas jusqu'au bout. L'erreur qu'on peut faire, c'est celle-ci. Regarde bien, je prends une autre feuille pour la montrer. C'est d'aller jusqu'au bout et là, la catastrophe se produit. Je ne suis donc pas allé jusqu'au bout. Maintenant, je vais effectuer les reprises de droite à l'aide de ma règle. Pour cela, je la positionne à deux mains, le long de la première droite. Comme ceci. Comme ceci, ça ne va pas bien entendu. Comme ceci, ça ne va pas non plus. Il faut bien qu'elle soit le long de la droite. Pour cela, je le fais bien à deux mains. Et deuxième conseil, je regarde de part et d'autre avec mon regard. Je balaye du regard pour voir si je vois la même chose le long de la droite. Là, j'y suis. Et donc, je peux tracer du connu vers l'inconnu. D'un coup sec, crac ! Voilà ! Pour la deuxième droite, je peux soit le faire comme ceci, soit plus facile. Tourner ma feuille. Parce que lorsque la droite est vers le haut, c'est beaucoup plus facile. Je refais la même chose. Tu as bien compris que ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir deux choses dans les mains. Je vois beaucoup d'élèves qui font comme ça. Ce n'est pas possible. Même pour un adulte. Le cerveau n'est pas capable de gérer ce genre d'informations. Donc, il faut mettre avec les deux mains la règle. Bien comme il faut. Bien regarder, c'est-à-dire balayer avec le regard. Et lorsque tout est comme il faut, il faut aller du connu vers l'inconnu. Et regarde bien, on ne voit pas la différence entre ce qui avait été tracé avant et ce qui avait été tracé après. Il ne me reste plus avec un crayon rouge qu'à marquer l'angle droit. Et tu auras remarqué que lorsqu'il y a un angle droit, il y en a forcément 4. 1, 2, 3 et 4. Tu sais donc maintenant tracer deux droites séquentes perpendiculaires. Elles sont bien deux. Une et deux. Tu sais donc les 2.